Le 26 novembre 2022, Charles Blégoudet rentrait en Côte d'Ivoire. L'ancien leader de la jeunesse Progbagbo effectuait son retour auprès des siens après 11 années passées dans les geôles de la Cour pénale internationale poursuivie pour crime contre l'humanité commis durant la période post-électorale de 2010-2011. Ce soir, mesdames, messieurs, vous allez découvrir Charles Blégoudet et son retour comme jamais. Mais Live TV vous plonge dans les coulisses de ce moment extrêmement important pour l'homme politique ivoirien. Bonsoir. Le président Charles Blégoudet est prêt. Il est prêt et il est conscient de sa tâche et de ses responsabilités. C'est ce qui fait sa force. Et Charles Blégoudet lui-même en a fait son cheval de bataille d'aller vers ces retrouvailles, d'aller vers cette réconciliation, d'aller vers cette ouverture de la Côte d'Ivoire pour que enfin les Ivoiriens se reparlent. Sa vie nous raconte une histoire aux antipodes du cynisme et du fatalisme qui affligent aussi souvent notre monde. Un prisonnier est devenu un homme libre, un héros de la liberté proclame la réconciliation, un général de la rue s'est muet en chef de parti politique au service de la démocratie et du progrès. Si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je reparte chez moi. L'histoire du retour de Chablé Goudé en terre natale nous dévoile le visage de l'homme Goudé qui en se livrant nous rappelle qu'il n'a pas été un homme parfait. C'est bon maintenant, passez, bon passez. Allez-y maintenant, c'est bon. Un homme nouveau qui a appris de ses imperfections. Parfait ! Il rentre avec le sourire et puis avec surtout une disposition de l'unité pour les Ivoiriens qu'il va retrouver. Ce film retrace l'histoire du retour en terre natale, de celui dont la vie s'écriait ce feuillette à la manière d'un roman, Charles Blé Goudé. Mercredi 23 novembre 2021, devant la porte de Charles Blé Goudé en plein centre de la haie aux Pays-Bas, nous lui rendons une visite surprise accompagnée d'Eugène Tagro, son conseiller spécial, un fidèle parmi les fidèles. Oui, prénom. D'accord, d'accord. Ah, prénom. Allez-y, le président Charles Blé Goudé. Mais, Tagro, allez-y, moi je suis dans la cuisine. Ah, président, si je te dis, tu vas pour tes vêtements. D'accord. OK. Charles Blé Goudé fait son apparition. Il porte un tablier de cuisine. La couleur de cet accessoire nous renseigne qu'il était très utilisé, quoi de plus normal. Ici, l'homme goudé prépare lui-même ses repas. Eugène Tagro a porté du vin pour arroser ce moment. L'ambiance est décontractée. Il faisait moins de 3 degrés hier. Il était au froid. Mon frère, fais de moi ce que tu veux. Il y a trois jours pour faire tout ce que tu veux. Moi, il m'en fait. D'accord. Ce soir-là, le Kéjénou de poulet est au menu. Une recette typiquement ivoirienne qu'il a dû améliorer pendant ses années de détention, tout comme son art culinaire. La sauce accompagne du riz cuite à la vapeur. Je ne cuisinais pas avant que je parte en prison. Mais on avait tout juste les prémices parce qu'on a fait des cités universitaires avant. Mais en prison, là, j'étais obligé de réellement faire la cuisine pour le président de Babo. Voilà. Et pour le vice-président de Jean-Pierre Bemba. Il est tout le temps interrompu par la sonnerie du téléphone. À l'autre bout du fil, le secrétaire général de son parti politique, le COGEP, entend des congrès panafricains pour la justice et l'égalité des peuples. Ce dernier lui livre les détails des préparatifs de son retour. Comment c'est comment ? Toi, tu m'appelles d'habillante, tu me demandes c'est comment ? C'est là-bas, je viens. Donc, c'est à toi, je vais demander c'est comment. Oui, non, non, non. Là, laisse-moi juste faire un peu de cuisine. Mais tu dois envoyer un document, non ? Tu l'as envoyé ou pas ? Tu n'as pas été aussi à la réunion, là, avec le COSIM ? Tu t'es rassuré que le président du comité d'accueil est parti ? Bouga. Ok, d'accord. Il faut dire que Chablé Goudé, après plus de 11 années d'exil et de prison, va à nouveau fouler le sol de la terre qu'il a vue naître. Rendu à 72 heures avant le jour J, la tension monte. Pour détendre l'atmosphère, nous évoquons avec lui des souvenirs et lui demandant ce qu'il aimerait manger dès son arrivée au pays. Bon, plat de garba. Moi, je suis un enfant de Poi. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Au lycée classique d'Abidjan, c'est tout ça qu'on mange. Moi, c'est le garba qui me manque. C'est vrai, on peut m'envoyer du thon d'Abidjan ou du thon ici. C'est pas la même chose. Et puis, quand je dis que je veux manger du garba, c'est pas du garba qu'on veut me servir à la maison, au salon. J'y vais au garba de robe. C'est ça qui est le truc. Quand tu es assis, puis les petits mouches passent à côté, non, non, c'est ça le truc. Des moments qu'il aurait bien aimé partager avec ses proches-parents, mais hélas. Les parents, c'est pas forcément ce qu'ils ont dans la vie. Voilà, c'est des moments difficiles, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'ils sont plus là. Je sais pas, mais bon. Je sais pas. C'est un peu difficile, mais bon. Je suis oublié de dépasser tout ça. Je pense que les Ivoiriens, tout le temps que j'ai passé ici, m'ont montré que je suis leur frère. L'émotion retombée, il faut servir le repas qui risque de se refroidir par ce temps glacial. Il faut souligner que nous sommes en hiver et la température à l'extérieur avoisine les 5 degrés Celsius. Il fait frisquet. Mais ce n'est pas un alibi à la gourmandise. Pour Chablé Goudé, c'est un repas qui s'apprécie doublement lorsqu'ils sont à partager. Vous savez que j'ai mon projet d'ouvrir mon restaurant? À Abidjan? Ah oui! Il s'appelle le 32 Cheikh Dapé. Pourquoi? Le 32 parce que c'est l'adresse de la prison. On fait quelques petits compartiments, tu vois, des petits salons. Et chaque salon va porter le numéro de cellule de mes voisins, du Président Gabo, de moi-même, de Bimba. Mais c'est moi qui vais faire la tuise. En attendant que ce projet qu'il misote encore dans sa tête puisse prendre forme, pour l'heure, il faut passer à table. Ce soir-là, elle est dressée par Eugène Tagro. Outre le fait qu'il soit son conseiller spécial, c'est aussi son homme de main. Les deux amis partagent les mêmes convictions. C'est au niveau de l'Allemagne que nous approfondissons nos rapports. Et à partir de là, nous sommes restés en contact. Et c'est à partir de la prison, quand on commence à le fréquenter, quand on commence à lui rendre visite, quand on commence à lui apporter soutien, à partir de là, nos relations changent de nature. Non, non. Tu m'as dit à faire pleurer sous la main. Je viens te mettre sur la lit de mes sorciers. Comme moi, je m'en vais la tâche et je vais me voir pas. Non, non, non. Président, je ne vais pas pleurer. Je suis beaucoup partagé parce que tout départ, tout départ laisse un vide. En même temps, quand on voit la cause pour laquelle tout se fait, on est content. On est content, mais c'est un sentiment de tristesse. Mais ce soir, la tristesse n'est pas au rendez-vous. Il faut se délecter de ce moment de qualité. Et parce que le partage est la clé d'un repas convivial, les deux hommes veulent remettre à l'honneur le fait de prendre soin l'un de l'autre. Mais avant de consommer, il faut dire le bénédicité. Béni ce repas, sanctifilé, béni les mains que nous avons su, donne-nous à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus, Amen. La messe est dite, l'on peut commencer. Il nous invite à sa table, pas besoin de bouder ce fumant qui est de genoux, qui en hiver est un accélérateur de convivialité. Les conversations autour du repas vont bon train avec un toile de fond des questionnements sur l'actualité politique du pays. Entre son histoire familiale, ses combats, ses rencontres personnelles ou publiques, quelles sont les origines de cette aptitude politique ? Moi, je n'ai pas à aller chercher dans ma famille et mes ailleurs. Non. C'est au fur et à mesure que les convictions se sont développées, qu'on a vu le fonctionnement de la société et ce qu'ils pouvaient accepter, ce qu'ils ne le pouvaient pas, ce qu'on pouvait améliorer à travers nos combats. Voilà comment j'en suis arrivé là et puis à un moment donné, il faut assumer. Moi, je ne vais pas accepter quelqu'un parce qu'il est fâché, il prend des âges pour venir d'un pays. Je n'accepte pas ça hier. Là, aujourd'hui, je n'accepte pas. Aujourd'hui, c'est le Pénal de la Saint-Ouatara qui est là. Ce qui peut être surprenant, demain, vous allez apprendre qu'il y a une rébellion qui avance à faire de la Côte d'Ivoire, les gens ont des âmes. Ce n'est pas parce que c'est le Pénal de la Saint-Ouatara qui est là que je lui ai dit non. Allez ! Non, 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 non. C'est un principe de vie. Il ne change pas selon mes petits intérêts. Étudiant, ministre, politicien, prisonnier, homme libre, en moins de 15 ans, Charles Blégoudet a déjà vécu plusieurs vies et apparemment, il n'a renoncé à aucune d'entre elles. Le chapitre La Haie marque la fin d'une étape. Une étape qui a été jalonnée de belles rencontres. D'ailleurs, il ne peut quitter la ville sans voir des personnes en particulier. Il s'agit d'un couple ami qui réside à plusieurs kilomètres de là. Direction les quartiers nord de La Haie. Par ce temps légèrement fluvial, le froid est vif. Au milieu de cette allée, une modeste bâtisse. Blégoudet est accueillie par la maîtresse de maison. Elle nous fait pénétrer au cœur de son séjour. Celui qui a rendez-vous avec Blégoudet, c'est cet homme. Non, non, non. C'est trop. Comment tu vas, merci. Lui, c'est Aimé Kou. Il était le représentant du cojet panolante lorsque Charles Blégoudet était en prison. Il a connu une ascension fulgurante au sein du parti. Aujourd'hui, il est compté parmi les membres du directoire comme le vice-président chargé du développement et de la création des richesses. Il a désormais la lourde charge de maintenir le parti en vie après le départ de son président. On a convaincu certains de nos concitoyens de nos régions dans le combat. Ils sont en France, ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne, ils sont en Italie, en Belgique, ils sont partout. Ils sont aux États-Unis, ils sont même en Afrique. Mais à ta position, veille sur le bébé. Comme la plupart des membres militants du cojet, Aimé Kou est ivoirien, un intellectuel socialiste de la classe moyenne qui s'est installé avec sa famille en Hollande il y a plus d'une dizaine d'années. Chablé Goudé accorde à la figure de cet intellectuel une place centrale. Le poids sur ses épaules est énorme, il en est bien conscient. Personne n'échappe à son destin. Ce qui est prévu pour toi, là-bas, va se passer. On fera au mieux tout ce qu'on a toujours fait pour que tout ça se passe bien. Au sein de la joyeuse équipée, la complicité est évidente et l'entente cordiale. Les nouvelles qui viennent du pays sont bonnes. Échange d'informations, dispositifs, parcours, tout est révisité dans les moindres détails. Il faut savoir que l'essentiel de l'accueil se déroulera à la place CPN de Yopougon où les populations sont invitées à converger massivement. Au moment de se séparer, ils ressentent tous une vive émotion. Allez, Félix, viens me rattache la verre. En faisant toi. Tiens bon, hein ? Allez, on verra ça. Ok, merci. Amso, c'est mon dos que tu vois comme ça. Après ce moment, entre amis, Chablé Goudé, le cœur rempli d'émotions et la tête pleine de souvenirs se font dans la nuit noire. Jeudi 24 novembre 2022, la ville est majestueuse et vide au petit matin. Après les basses températures de la veille, la haie retrouve quelque peu de la douceur avec des valeurs légèrement au-dessus des normales de saison. Il fait 8 degrés Celsius. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Chablé Goudé devant notre hôtel. Il veut nous montrer la prison et le trajet se fera à pied. Il grelotte car malgré la douceur de la météo, le temps reste glacial. Mais quand le cœur est chaud, l'on n'a pas froid. Arrivé au ramadan hôtel, il ralentit. Ce lieu hautement symbolique pour lui nous retient un moment. C'est ici que logeaient les nombreux Ivoiriens venus le soutenir pendant toutes ces années d'audience. Je vous dis merci. Et comme je vais maintenant partir, je suis venu là parce qu'il faut toujours revenir je ne sais pas. Savoir d'où on vient, savoir ce qu'on a enduré, savoir que quand on était encore dans le désert, ceux qui étaient là. Parce que c'est pendant la saison sèche que l'arbre compte les feuilles du sol et ses fidèles. Sa sortie ne passe pas inaperçue. En chemin, nous observons la tentative de rapprochement de cet adolescent auprès de Charles Blégoudé qui, plutôt séduit par le message que lui débite le jeune homme, s'autorise des selfies. Ça me fait plaisir en tout cas parce que la bouche contribue au pays. Quand j'ai regardé les documentaires, c'est une bonne chose. Ça me fait plaisir de le voir. En réalité, merci. Encore six minutes de marche et nous arrivons au centre de détention de Shevnigène à la haie, baptisé le 32, l'adresse de la prison. Blégoudé pouvait bien se passer de cette visite, mais il a une très bonne raison de venir ici. Il a séjourné pendant cinq années dans cette prison, pas comme les autres, de la Cour pénale internationale. Derrière les hauts murs du pénitencier néerlandais, tous les détenus accusés des pires crimes partagent le même espace commun et peuvent donc se côtoyer. Jean-Pierre Bemba, de la RDC, Thomas Loumbanga, de la RDC aussi, Germain Katanga, de la RDC, Bosco Ntangada, de la RDC, Arido, de la Centrafrique, Babala, de la RDC, qui était le directeur du cabinet de Bemba, Kilolo, qui était l'avocat de Bemba, mais qui a été mis en prison aussi. On s'est organisé pour faire notre cuisine, pour essayer de faire aussi des petites équipes de Maracanãs. Donc les lundis et les vendredis, on jouait au ballon en salle. Voilà, moi j'aimais bien ce moment-là. Souvent aussi, on jouait avec les Jugoslavs. La prison a été pour lui un lieu parfait pour apprendre à se connaître et pour étudier en permanence et dans le détail le fonctionnement de son esprit et de ses émotions. La prison n'a pas été qu'un lieu d'enfermement pour moi. C'était un lieu d'enseignement. Dans l'épreuve, il faut toujours chercher l'enseignement. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je suis sorti de là très forgé. Ma manière de voir la société ivoirienne aujourd'hui n'est plus la même qu'avec d'autres amis avec qui j'ai le même âge, qui ne me voient plus agité et qui croient que je suis perdu. Non, je ne suis pas perdu. À sa sortie de prison, il fait un choix des plus surprenants. Il s'installe en face du 32 au quatrième étage de cet immeuble. C'est un appartement confortable d'à peine 30 mètres carrés dont il a tenu à personnaliser lui-même la décoration. Depuis la fenêtre de sa maison, il n'a pas une vue des plus imprenables sur l'extérieur. Mais pas question de changer d'appartement. Ce qu'il voit tous les matins a sur lui un impact fondamental. Je me réveille le matin, je viens là et puis tout droit, je vois la porte de la prison. Je dis, toi, on m'a dit que quand on vient ici, on ne sort jamais. Et je l'ai dit le premier jour, Madame le juge, on m'a dit que quand on vient ici, on ne sort jamais. Mais je vous informe. Je n'ai pas dit que je souhaiterais, je voulais, j'aimerais. Je dis non, je vous informe. C'est impératif. Moi, je sortirais d'ici. J'ai tiré beaucoup de leçons de loi, beaucoup de leçons d'humilité, surtout. Il faut être humble dans la vie. Et puis, il faut savoir que ce qu'on occupe comme position, c'est dynamique. Ce n'est pas éternel. Donc, quand vous avez une position, qu'elle soit sociale, politique, quelle que soit, il faut rendre service. Et quand je pars en Côte d'Ivoire, c'est cette expérience-là que je veux partager avec elle. Faire en sorte qu'un seul mot qui sort de votre bouche puisse donner le souligner à l'autre. Charles Blegoudé prétexte vouloir se retrouver en tête à tête avec lui-même. Nous nous séparons en début d'après-midi. Il nous donne rendez-vous au pied de son immeuble le soit tombé. Pas question de quitter la haiche sans faire une dernière fois le trajet prison CPI. Je veux qu'on ne passe pas là. C'est cette route-là qu'on prenait tous les matins pour aller aux audiences. C'est là. On prenait cette route-là pour aller là. Parce que c'est à peine deux, trois minutes en voiture et puis bon. Ce trajet qu'il a parcouru comme prisonnier, il le refait ce soir-là en homme libre. C'était un long chemin et aujourd'hui me voir marcher cette route et savoir que c'est pour la dernière fois ça me rappelle tout le chemin qu'on a parcouru. L'émotion qu'on a vécu. Les moments de doute qu'on a vécu. Comment nous on était là enchaînés parce qu'on était menottés. Le président Baboué m'a été menottés de la prison là-bas. Bon. Avec le président je dois dire qu'une fois qu'il monte dans la voiture on lui enlève les menottes. Bon. Mais moi le président c'est mon cœur devant il dit ah ma père le président c'est mon père pour toi c'est comme ça. Il peut enfin rire de la réalité de cette douloureuse épreuve mais son humeur change rapidement. on s'est calme et puis on va à l'objetif on s'est calme là voilà ce jour qu'on attendait là il est arrivé c'est pas la peine quelqu'un de nous dit ça c'est un nouveau ici allez j'attends tu me rappelles le stop on dit que ça c'est réglé d'accord la tension monte d'un cran ce retour en Côte d'Ivoire c'est le voyage de sa vie et aucune fausse d'autre ne sera tolérée il nous conduit dans cette avenue de la haie et c'est dans ces grands bâtiments que se trouve le siège de la Cour pénale internationale Sablé Gouda a été transféré à la haie le 22 mars 2014 accusé de crime contre l'humanité commis lors des violences qui avaient suivi la présidentielle de novembre 2010 il a été définitivement acquitté et les événements qui ont précédé ce moment sont encore tout frais dans sa mémoire tous nos partisans qui étaient venus là sont répartis en train de chanter parce que ce jour là pour eux on était libres on était surpris les gardes sont venus avec la menotte de nouveau pour nous les poser pour dire que l'appel du procureur avait été accepté et que donc on nous ramenait à la prison complètement innocenté en 2019 par l'organe judiciaire des Nations Unies c'est un adepte convaincu de la non-violence que Charles Blegoudé se présente aujourd'hui maintenant que nous tous on connaît le résultat des confrontations il faut qu'on passe à autre chose à ceux qui ne m'ont pas compris hier je leur demande pardon ceux qui se sont sentis blessés par un supposé acte ou une parole venant de moi je leur demande pardon en coup de route le coup de fil d'un de ses conseillers lui rappelle qu'il faut impérativement présenter son test COVID lors du voyage le fameux sésame était alors incontournable la pandémie a changé la zone et pour le voyage de sa vie Charles Blegoudé ne doit prendre aucun risque notre caméra le suit la demande n'est pas massive ce soir-là dans ce laboratoire il est donc rapidement pris en charge et heureusement le test n'est pas annonciateur de mauvaises nouvelles il y a des matins où la grâce matinée n'est pas une option aujourd'hui c'est jour de départ nous sommes le vendredi 25 novembre 2022 Charles Blegoudé après 11 années hors de son pays doit entamer son voyage retour pour la Côte d'Ivoire c'est ici que démarre la première étape de cette journée marathon nous retrouvons certains des membres du COGEP qui avaient longtemps espéré vivre ce moment aujourd'hui il est arrivé il s'accomplit nous ne pouvons qu'être heureux que notre président rentre en Côte d'Ivoire qu'il retrouve les siens sa famille biologique qu'il retrouve aussi ses amis sa famille politique c'est vraiment une satisfaction une très grande satisfaction que mon leader retourne sous la terre de ses parents de ses ancêtres afin de faire ce qu'il a toujours dit participer à la réconciliation et apporter sa pierre à l'édifice L'ambiance est particulière un moment très important pour lui mais également pour son équipe d'avocats je rencontre Chablis Goudé en 2014 je devenais son avocat principal et son camp c'est vraiment un camp extraordinaire dans l'histoire de ces pays c'est le premier camp que le cours a acquitté une personne au CPI après le cas du procureur c'est à dire avant le cas de la défense commence c'est très unique alors la chambre a dit par rapport à notre requête il n'y a aucune preuve contre Chablis Goudé c'était une famille toute une famille qui était là autour de moi et aujourd'hui c'est beaucoup force je quitte ma deuxième famille mais tout le monde est content parce que c'est l'aboutissement de tout un combat l'heure du vol se rapproche dangereusement alors il faut partir nous devons le devancer à l'aéroport d'Amsterdam pour les formalités lui se fera escorter par un agent de la CPI nous ne le reverrons pas avant l'embarquement à l'aéroport d'Amsterdam l'embarquement est prévu pour 15 heures mais le vol accuse un retard l'on s'impatiente dans la foule on reconnait des visages familiers de la scène politique ivoirienne comme Anicelle une délégation d'une dizaine de personnes s'est constituée pour accompagner Chablé Goudon en terre natale l'attente est longue et l'attention est à son maximum je veux dire que cette nuit a été un peu stressée mais avec beaucoup de joie beaucoup de joie parce que ça fait 11 ans qu'on attend ce jour nous rentrons en Côte d'Ivoire dans la paix dans une vision de paix il faudrait que nous génération nouvelle génération nous prenions la part de ce qui s'est passé de l'histoire pour reconstruire véritablement ce pays mais que peut-on dire de Chablé Goudé qui rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? aujourd'hui c'est un Chablé Goudé mûri c'est un Chablé Goudé apaisé c'est un Chablé Goudé qui a eu le temps de réfléchir sur toute la situation et c'est peut-être un Chablé Goudé qui a qui a peut-être pris avec du recul un autre regard sur la vision de la scène politique ivoirienne ce lange Tagro retrouve son leader à bord de l'avion les visages sont beaucoup plus détendus qu'au moment de l'embarquement un père des familles il quitte à la chasse il vient il donne le gibier à ses enfants sans parler de ses frayers en octobre donc taisez-vous et même si plus de 300 personnes vont voyager pendant 6 heures dans cet espace clos le stress et les contraintes du voyage n'altèrent pas l'humeur du jour tout est clair je suis là dans l'avion voilà après plusieurs années il n'est même pas voilà il y a un homme libre surtout après plus de 6 000 km de vol nous atterrissons à l'aéroport international Kotoka d'Akra au Ghana il y a un incident Charles Blegoudé ne peut passer le cordon de sécurité du fait d'un mandat d'arrêt qui coud contre lui depuis 2018 nous n'avons pas l'autorisation de filmer cette scène fort heureusement tout rentre dans l'ordre après l'intervention des autorités ivoiriennes 30 minutes plus tard c'est un Charles Blegoudé tout souri qui ressort de l'aéroport le pousse en l'air Accra capitale du Ghana sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest ce samedi 26 novembre 2022 au premier lueur du matin cette ville très colorée se réveille timidement il est 7h lorsque nous retrouvons Charles Blegoudé dans le hall de son hôtel accompagné de ses amis et avocats quand on jette un regard dans le rétroviseur de l'histoire on comprend pourquoi pour son retour il a tenu à faire cette escale au Ghana il avait passé ici en janvier 2013 ses nuits dans une des cellules de la police ghanienne aujourd'hui c'est un homme libre qu'il retourne dans ce pays c'était important pour moi de revisiter ce chemin là c'était un aller-retour voilà c'était un aller-retour je suis allé en homme menotté je reviens en homme libre et ça aussi c'est important il ne faut pas éviter il ne faut pas fumer l'histoire voilà à partir de là tu t'es les leçons et puis tu t'engages vers la verrie c'est la course contre la montre pour la joyeuse équipée chaque minute a son importance l'embarquement n'est pas immédiat une fois de plus il faut prendre son mal en patience Père de la Hollande tu m'as amené ici avec tous mes amis nous avons passé une bonne nuit cet appareil que nous avons maintenant tu prends le contrôle total et cette terre de nos entêtes que nous allons fouler Père tu fais en sorte que cette terre elle soit abusée Amen Amen Passe-toi Charles Bleu Goudet 11h30 minutes le vol d'Abidjan est su son air de stationnement les passagers peuvent enfin embarquer au bord de ce bombardier d'Air Côte d'Ivoire Dans ce sans-faute vestimentaire Bleu Goudet ne tient pas en place et fait même des exercices de respiration C'est bon maintenant passez allez-y maintenant c'est bon La porte-parole du parti qui est du voyage le rassure tout va bien Le choc sur le tarmac expédie tout le monde dans le présent Atterrissage à l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan Pendant ce temps dans le hall de l'aéroport un petit comité d'accueil se met en place Le député maire de la commune de Port-Boué le docteur Sylvain Trémoux a fait le déplacement Quelques personnalités et des proches ont été également conviés parmi lesquels sa compagne Solange Bandé a froid Elle partage depuis plus de 25 ans la vie de Sylvain Blegoudet qu'elle rencontre à l'université C'est la femme de sa jeunesse Ce matin-là elle est toute excitée et ne tient pas en place Comment garder son calme en pareille situation Il est 12h41 minutes précises lorsque Sylvain Blegoudet fait sa descente Le moment est solennel Il tremble presque d'émotion et manque de justesse de tomber Au seuil de la piste l'on retraînera cette image Presque aveuglant Mais la liberté l'est encore plus que ce soleil radieux qui accompagne cette journée historique pour la Côte d'Ivoire Après les formalités c'est tout tremblant qu'il est accueilli par Solange L'attente a été longue 11 années avant de vivre ce moment en terre ivoirienne 11 années d'absence de manque mais visiblement leur amour a résisté à l'érosion du temps Et lorsque pouvoir politique et puissance maternelle se rencontrent l'émotion est à son comble 3, 4, 5, 6 Allez, viens rentrer dans mes bras Il va me faire tomber maintenant Merci 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 Bonne arrivée Une foule immense se s'est rassemblée pour être témoin de son retour C'est la réconciliation C'est normal qu'il rentre dans son pays Non, j'ai plein de la joie C'est la joie C'est pour la paix du pays La foule attend son arrivée sur des tubes d'artistes zuglous La fête bat son plein À son arrivée, la foule est en liesse Le ciel s'assombrit On dirait que Chable Égoudé est en parfaite harmonie avec la nature Il tend les bras Le ciel se donne en spectacle et arrose la foule d'une pluie de bénédictions Il sourit, salue, tend la main On est émerveillé par la joie qui règne dans cette foule nombreuse Des jeunes et des femmes pour la plupart ont fait le déplacement J'ai la joie de retrouver Blegoudé C'est pour ça que c'est un chemin Que Dieu l'accompagne Bonne arrivée Blegoudé Que Dieu te garde Bonne arrivée Nous sommes des mères Nous avons prié pour ta liberté Que Dieu te garde Bisous président On le sent très ému Mais avec une étonnante sérénité C'est un leader qui veut s'imprégner de ce moment historique Son adresse est conçue sur un message d'union de paix et de réconciliation On peut être des adversaires politiques Mais quand un adversaire politique pose un acte il faut le reconnaître Je reconnais ici devant vous tous le fait que de bout en bout mon dossier de retour ait été suivi par le président de la Côte d'Ivoire Moi je voudrais ici lui dire merci pour ça Le discours dure plusieurs minutes car une fois qu'il est dedans difficile de l'arrêter Chaleur et charisme le caractérisent Aujourd'hui par le fait d'avoir su vécu à son combat Blegoudé est davantage vu par ses compatriotes comme un messie Outre la volonté de s'en sortir et la détermination dans son combat il nous a révélé que c'est davantage de son éducation chrétienne qui a inspiré son combat politique Il est un peu parlé de sa foi par pudeur sans doute mais aussi par conviction Pour sa toute première sortie il choisit de se rendre à l'église de Saint-Jacques de Cocody de Plateau à Abidjan Pour lui l'action de grâce n'est pas un phénomène paroissial La reconnaissance dans une relation verticale avec le divin et horizontale avec l'humain devrait faire partie de notre quête commune d'une Côte d'Ivoire meilleure Il quitte cette assemblée pour une autre l'après-midi même ici il doit rencontrer les militants de son parti politique le moment des retrouvailles est des plus chaleureux et si l'on ne lui attribuait pas une grande ambition politique à le voir cet après-midi-là dans cette posture l'on pourrait en douter Il prend la parole son message est constant dans le fond mais la forme est diffère Il essaie de te montrer que la Côte d'Ivoire ne peut plus continuer de faire la politique comme avant Nous allons faire les choses autrement Nous allons oser la réconciliation parce que dans ce pays il y a même qui ont peur de la réconciliation On va leur imposer ça Moi j'ai faim des débats Moi j'ai faim des contradictions Moi j'ai faim d'adversaires politiques devant moi L'évolution 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 Une révolution est en marche comme on le dit du côté de ses conseillers Il est en train de devenir un symbole L'attitude désinvolte la parole réfléchie Il impose son style Si son message passe crème auprès des militants en sera-t-il de même auprès des médias Ce jour-là il anime une conférence à la maison de la presse au plateau centre administratif d'Abidjan souriant ouvert chablégoudé dans son élément La communication maintenant fait partie de sa carrure de politiciens Nourrir la machine médiatique sans qu'elle ne le dévore est un jeu dans lequel il excelle J'estime qu'aucun enfant de la Côte d'Ivoire quelles que soient ses ambitions quelles que soient sa colère n'a pas le droit de poignarder la mère patrie Telle est ma position hier Telle est ma position aujourd'hui Telle sera ma position demain quel que soit le régime Pour gagner cette bataille cruciale bataille au grand jour celle des échanges avec la presse Charles Belgoudé s'est bien préparé L'homme a la pêche et la répartie facile Mais lorsqu'il s'agit de parler de ses échecs sa mine devient grave Je regrette qu'au nom d'une élection j'ai été en conflit avec mon propre frère ivoirien et je voudrais profiter de ce micro pour leur demander pardon Je demande pardon à toutes les victimes de la crise postélectorale 2010-2011 Toutes les victimes On aurait pu éviter ça C'est le message qu'il veut passer à la Côte d'Ivoire et pour ce faire il compte bien sillonner le pays Le rythme est effréné Pas de temps de repos pas de ralenti à Gagnoua à Guibiroua et même à Boaké qui a été gravement marqué par une décennie de crise militaro-politique L'émotion est palpable Dans chaque village dans chaque ville les populations repartent gonflées à bloc par l'homme et ses idées paix et pardon réconciliation et cohésion sociale nostalgie des valeurs perdues des thèmes que les militants reprennent à leur compte en bon ambassadeur de leur leader Situé dans l'arrière-pays Okrobo est un petit village bété perdu dans Guibiroua environ 3h30 du tumulte d'Abidjan C'est le village natal de Chalbligoudé 7 mois déjà et qu'il est de retour parmi les siens là où se trouvait sa place et la vie semble avoir repris son cours normal Il faut dire que ce baba cool est adepte de la vie en communauté Après 11 années seul Chalbligoudé entouré des siens va passer une fin de journée assez spéciale C'est un homme heureux qui a longtemps attendu ce moment célébrer la fête des pères Il est souvent difficile de trouver un cadeau pour les pères lors de cette occasion C'est donc tout naturellement que ses fils adoptifs lui offrent un gâteau une vraie déclaration d'amour à leur papa de cœur A l'occasion de cette fête des pères on puisse véritablement te souhaiter une bonne fête parce qu'un père c'est pas seulement celui qui te met au monde mais un père c'est aussi le leader que tu es pour nous c'est aussi le conseiller que tu es pour nous c'est aussi celui-là même qui au quotidien nous conduit nous guide voilà et nous apporte beaucoup d'orientation tout l'espoir aussi que tu mets dans notre cœur alors à l'occasion de cette fête-là nous sommes mis ensemble d'établissements pour vous souhaiter cette fête-là à jamais dans mon cœur la terre à voir Chablé Goudé et Solange et ses complices après tant d'années l'on peut dire que leur cœur n'ont pas pris de ride sous l'œil amoureux de Solange et de sa compagne Chablé Goudé va couper son gâteau le couple se livre à cet exercice qui sera renouvelé dans quelques mois car nos amoureux vont bientôt convoler en juste noce la vie privée de Chablé Goudé n'est pas un sujet tabou mais il en parle rarement voire pas du tout et sa compagne non plus ne se livre pas beaucoup il a donc fallu négocier longuement pour qu'ils nous ouvrent en partie les portes de leur intimité la nuit est complètement tombée la maisonnée s'est endormie dans son salon désert Chablé Goudé rentre en scène ce soir c'est quartier libre c'est bon ? il y a une violine musicale on va y aller le goulot comme TVT c'est gâté aujourd'hui c'est gâté voilà aujourd'hui il n'y a pas de politique je voulais m'amuser un peu tout à fait après le boclet mais avant le becquet c'est une ressource un peu à peau et puis après la réception il nous prendra l'eau aujourd'hui on va aller à Zoha c'est ça ? ok donc on va y aller allez c'est amusé ça va ou ça va ? le commerçant béthier comme on l'appelle ici est là pour l'accueillir ici pas de bling bling ni de luxe tape à l'oeil ce que Charles Blegoudet recherche avant tout c'est l'authenticité mais à chacune de ses apparitions c'est le même scénario le vrai plus de cet espace récréatif c'est l'ambiance bon enfant qui y règne les artistes locaux qui se succèdent sur le podium alternant des titres chantés envoient une bonne énergie devant un public nombreux des sonorités aux couleurs flamboyantes où les différents styles et émotions défilent dans les oreilles de leur auditoire Charles Blegoudet ne boude pas son plaisir il profite même de ce moment pour offrir des cadeaux au moment de l'assemblée le lendemain matin Solange et lui décident de quitter leur résidence et de se remettre au vert très vite ils prennent la clé des champs mais attention la quête du bonheur dans le pré est parsemée d'embûches dans ce grand espace vert la vie a de quoi séduire sur plus de 17 hectares de terrain l'on retrouve un verger avec de nombreux légumes et fruits des étangs et même une cacaouillère cette immense jungle est en train d'être transformée en jardin d'Éden par Solange la maîtresse des lieux juriste de formation elle est passionnée d'agriculture après la partie boisée les amoureux nous font découvrir leur étang des réceptacles d'eau douce peu profonde c'est un habitat propice pour la population de tilapia l'on joue autour de la mise en valeur de cet écosystème et environnemental bien sûr mais aussi économique nous sommes la veille de la tabaski le moment propice pour tenter sa chance comme vous m'avez trouvé ici je suis obligé de le répéter je suis obligé de le répéter je suis obligé de le répéter et ce sont mes frères donc ils ont 90 000 il faut leur donner l'eau donc considère que moi je te dois 10 000 c'est pas 90 000 c'est 100 000 c'est moi il est complète je suis obligé de le faire comme ça je m'ai trouvé ici depuis son retour en terre natale Chablé Goudé passe le plus clair de son temps dans son village entre sa bergérie son poulailler et son verger pour que son pays ne connaisse plus la division il prône la tolérance comme valeur de diversité humaine la tolérance qui au-delà du devoir moral est une exigence politique parce qu'elle rend la paix possible un leader n'a aucune autorité morale pour l'accomplissement de son service s'il n'est un modèle à imiter en parole et surtout en nade Charles Blé Goudé doit être à la hauteur des attentes de la jeunesse pour ne pas décevoir ceux qui ont placé en lui tant d'espoir merci quand je viens en Côte d'Ivoire Le 26 novembre 2022, ça n'a pas une autre appellation qu'un saut dans l'inconnu, avec 20 ans d'emprisonnement, sans que j'aie été gracié. Et puis on me dit, viens. Et celui qui me dit, viens, c'est mon adversaire politique. Tout pouvait se passer, tout pouvait arriver. Je leur ai dit, on y va. Nul ne peut échapper à son destin. Qui peut comprendre les cris des Ivoiriens, qui peut poser son oreille sur leur cœur, portant le pleut, le douleur interne, qui ne peuvent pas exprimer, c'est celui-là que je veux être. Je suis content d'avoir fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je suis content d'être entré dans tous les foyers. Je suis content aujourd'hui d'avoir publiquement demandé pardon à ceux avec qui je m'étais brouillé hier. Je suis content d'avoir demandé pardon aux Ivoiriens dans leur ensemble, aux victimes de la crise ivoirienne. Je n'ai pas choisi d'être blessé. Je n'ai pas choisi de mourir. Ce n'était pas des politiciens. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas une question de culpabilité. La vérité de la CPI est une vérité judiciaire. La réalité dans mon pays est que mon peuple a été traumatisé. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurieuse. Un an après, je suis fier d'être un acteur de paix. Je le revendique et je le serrai davantage pour mon pays. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada